Comment j'ai créé ma tontine personnelle pour pouvoir investir en immobilier et devenir finalement libre financièrement ? Dans cette vidéo, on va parler de tontine, on va parler de financement créatif, on va parler de financement même alternatif. Tous les leviers que tu peux utiliser afin d'investir en immobilier. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu es familier avec les tontines, si tu es familier avec toutes ces caisses que tu peux utiliser pour pouvoir mener à bien tes projets, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras accès à une masterclass où je vais te montrer comment en ce moment un an j'ai pu générer plusieurs années de salaire grâce à l'investissement immobilier et ce avec une seule opération. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Criby au Cameroun. Donc comme tu le sais, si tu ne le sais pas encore, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je suis rentré au Cameroun pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital en Afrique francophone de manière générale. Comment j'ai fait pour finalement créer ma propre tontine personnelle ? Déjà, c'est quoi une tontine ? Bon, peut-être qu'il y aura des personnes qui auront une meilleure définition que moi. Mais la tontine consiste en quoi ? C'est tout simplement le fait que par exemple vous seriez 10 à cotiser par exemple 1000 euros, 1000 dollars ou 1 million de francs CFA par mois. Et chaque mois, il y a quelqu'un qui prend la totalité de la caisse et tous les mois, tout le monde rembourse mentionnement. Donc ça fait que ça coûte un certain taux d'intérêt. Généralement, les taux d'intérêt vont entre, on va dire 5 jusqu'à 30, 35 % dans certains cas. Comment moi j'ai fait pour pouvoir justement créer ma propre tontine finalement ? Quand je dis créer ma propre tontine, c'est que lorsque j'ai démarré l'investissement en immobilier, je ne te cache pas que j'ai utilisé ce levier-là afin d'avoir beaucoup plus de liquidité. Et c'est ce qu'on appelle justement le financement créatif. Comment obtenir de l'argent que tu n'as pas encore pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans tes projets d'investissement, dans tes projets d'entrepreneuriat, afin justement d'avoir un retour sur investissement qui va te permettre de rembourser ce capital et aller de l'avant. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai compris que, et ça ce n'est même pas qu'au Canada, c'est en Amérique du Nord, c'est que tu peux t'enrichir grâce aux cartes de crédit. Littéralement, tu peux t'enrichir grâce aux lignes de crédit. Pourquoi ? Parce que, contrairement aux tontines où, par exemple, tu vas mettre 1000 euros, 1000 dollars, 1 million de francs CFA par mois, le même mois qui suit, tu dois commencer à rembourser le capital. Ce qui, tu vois, peut te ralentir en termes de cash flow, en termes de liquidités disponibles pour poursuivre tes investissements. La force qu'on a, par exemple, en Amérique du Nord, c'est de quoi ? C'est de pouvoir tout simplement avoir accès à 10, 20, 30, 40, 50 et même au-delà de milliers de dollars ou d'euros qui vont te permettre justement d'investir uniquement en ne remboursant que les taux d'intérêt sur une durée indéterminée. En France, on a ce qu'on appelle le crédit infini. Le crédit infini dit quoi ? Que tu peux emprunter l'argent, tu rembourses les intérêts et au bout de 10 ans, par exemple, tu dois rembourser la totalité du capital. Avec ce qu'on appelle les lignes de crédit, tu peux emprunter le capital, payer les intérêts et rembourser le capital quand tu veux. Ça te laisse l'opportunité de multiplier ton capital. Sur certaines opérations, tu peux faire du 100, 200, 300, 400 % bien évidemment sur une très longue durée. Imagine juste tu achètes une maison à 100 000, tu la revends à 150 000. Ça te fait 50 000 de profit. Tu gardes toujours le même capital. Tu vas acheter une autre maison à 100 000, tu la revends à 50 000. Ça te fait 50 plus 50, 100 000 de profit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as fait le double. Imagine tu fais ça l'année d'après. L'année qui suit, tu vois que tu passes de 100 à 200, 300 % ainsi de suite. Donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de démultiplier mes investissements et ce de manière très, 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 très rapide. Aujourd'hui, c'est ce que je vais t'enseigner. C'est qu'on a bon nombre de nos participants qui, je te jure, arrivent à générer en termes de liquidité des montants qu'ils n'auraient jamais imaginé avoir en possession ou avoir à disponibilité en toute une vie, voire même en plusieurs vies pour certaines personnes. Je te parle de montants assez significatifs. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si ces termes te semblent un peu non-familiers, si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite juste à rejoindre notre prochaine masterclass. Tu auras le lien juste en dessous et je vais te montrer justement comment, grâce au financement créatif, j'ai pu bâtir un parc immobilier dans plusieurs pays. Et ce, en seulement quelques années après avoir quitté mon emploi et après avoir immigré au Canada. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker et surtout à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501